Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien, c'est Julien et aujourd'hui on se trouve pour une vidéo assez spéciale dans laquelle on va tester le chatbot de Bing. Alors, ce nouveau chatbot propulsé par l'intelligence artificielle est, pour les petits détails, propulsé par la puissance de GPT-4. Ça a été avoué par Microsoft et ça c'est intéressant à savoir. Décidément, Microsoft lâche beaucoup d'informations entre la sortie en avance de GPT-4 et le fait qu'ils ont clairement dit que Bing utilisait déjà la puissance de GPT-4 avant sa sortie et qu'actuellement c'est propulsé sous GPT-4. On a des petites informations croustillantes, ce chatbot était déjà disponible avant mais je ne l'avais jamais testé et aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu les choses qu'on peut faire, on va le tester en profondeur et on va voir qu'il est très puissant. Je me suis spoilé un petit peu et franchement ça envoie du lourd. Il peut très clairement remplacer ChatGPT ou enfin se substituer ou pourquoi pas en faire un résultat complémentaire avec une recherche sur internet et ça c'est très puissant. En tout cas, si vous êtes intéressé par l'intelligence artificielle, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ici, on traite tous les sujets de l'intelligence artificielle et plus précisément pour la mettre en place dans son business et devenir beaucoup plus productif. Alors le tout se passe sous Microsoft Edge. Évidemment, il y a une grande guerre entre Google qui développe Bard qui n'est pas encore d'ailleurs sorti et Microsoft avec Edge et Bing qui ont développé le ChatBot qui permet à chaque résultat qu'on va générer sur ce moteur de recherche avoir quelque chose de complémentaire grâce à l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle va nous permettre d'aller plus en profondeur dans notre besoin, notre requête parce que parler un moteur de recherche, c'est souvent par mots-clés. Alors qu'avec un ChatBot, c'est un langage beaucoup plus naturel. J'ai besoin d'acheter une nouvelle voiture, je me préoccupe surtout de la consommation et de la sécurité à bord. J'ai un budget de 25 000 euros qu'as-tu me proposé pour une concession qui est près de chez moi ? Ça, ce sont des choses possibles avec ce ChatBot qui était évidemment sorti, que je n'avais pas pris le temps de tester. Alors on est parti, on peut voir qu'à chaque résultat qu'on va essayer de faire, comme par exemple acheter voiture, on aura ici un petit onglet conversation. Et quand on va cliquer dessus, on va avoir ce magnifique interface qui va nous permettre de discuter avec l'intelligence artificielle. Alors il y a plusieurs choses à comprendre sur tout ça. Il y a trois boutons différents, plus créatifs. Alors ça veut dire qu'on peut lui demander de faire par exemple une poésie, même si nous on s'en fout un petit peu. Par exemple, si on lui dit j'ai envie d'avoir une idée de destination pour mes vacances en juillet, propose-moi des destinations qui me marqueront à vie. Et là peut-être qu'en mettant l'objet créatif, le ChatBot va se permettre une créativité qui ne se serait pas permis par exemple avec équilibré ou précis. Alors là c'est si on veut des dates, si on veut faire des recherches pour en exposer, c'est parfait. Alors on va vous faire ma requête que je faisais, donc acheter voiture. Et on va voir un petit peu ce qu'il nous propose. Et il y a quelque chose d'intéressant. Alors évidemment c'est connecté à internet, je suis sûr que le but final ce sera évidemment de faire en sorte que Bing vous pousse à la consommation, enfin du moins à répondre à votre requête. Mais si vous faites une recherche dans un but d'acheter quelque chose, bah là tout est friand. Ils sont friands de ça, ils veulent répondre à votre demande. Et il y aura une notion de pousser à la consommation qu'on ne retrouvera pas sur ChatGPT. On peut voir la première réponse. Donc voilà, il nous donne par exemple des sites et plusieurs solutions. Alors il nous dit vous pouvez acheter sur de l'occasion, sur des sites comme par exemple La Centrale, ou d'autres sites, ou bien près de chez vous. Là en l'occurrence il n'est pas du tout chez moi, et ça m'arrange pour la vidéo. Et là vous pouvez voir qu'il y a des requêtes. Alors quel est votre budget ? Ah ah ah, ah ah, ok donc là je viens de voir que j'ai posé la question quel est votre budget. Donc là on vient de trouver une faille. Évidemment c'est moi qui ai un budget, alors je vais lui dire. Alors là je vais lui soumettre la requête, j'ai un budget de 15 000 euros, je veux une voiture citadine de la marque Renault. Je compte acheter en concession à Reims, qu'as-tu à me proposer ? Et là j'espère bien qu'il va me faire une petite liste détaillée avec toutes les concessions qui sont disponibles. Et là vous pouvez voir qu'il y a une recherche qui s'effectue. Et la comparaison que j'ai à faire avec le plugin que je vous ai montré sur une ancienne vidéo, qui vous permet de connecter GPT avec internet, là on a des recherches qui se font beaucoup plus vite et beaucoup mieux. Toutes les recherches aboutissent de près ou de loin à un résultat rapide et efficace. Contrairement avec l'astuce que je vous ai montré sur Tchat GPT, c'est un petit peu plus compliqué. Là en l'occurrence, voilà. Alors j'ai quelques résultats, malheureusement il n'y a pas assez de concessions sur Reims. Cependant il me propose des alternatives. On retrouvera ici un score de pertinence. Là on est à 3 sur 15. Pour avoir un 15 sur 15, il faut quelque chose d'ultra créatif. Par exemple si on lui demande de faire une poésie, ensuite de trouver des rimes, et ensuite de faire des comparaisons avec par exemple des phénomènes de la société par exemple. Enfin, tout cela, ça résumera à un 15 sur 15 si c'est très créatif, très poussé. Alors que là c'est juste répondre à une petite demande, chercher sur internet, ça reste voilà, assez simpliste. On a aussi la possibilité de faire ressentir son avis sur chacune des requêtes qu'on va lui faire, enfin des réponses qui nous a sorties. Si par exemple on dit je n'aime pas, et bien évidemment à force que les utilisateurs disent je n'aime pas cette réponse, ils vont fixer tous les bugs. Enfin bref, là on va faire une nouvelle rubrique et on va faire quelque chose d'assez sympa. On va pousser encore plus tout ça. Alors là, j'ai envie de manger dans un restaurant chinois sur Reims. Fais-moi un tableau des 10 restaurants chinois les plus proches de Reims avec leur numéro de téléphone et leur avis sur 5. Là c'est beaucoup plus poussé. Et c'est ce qu'on imaginait de faire avec l'intelligence artificielle. Quand on avait ChatGPT, on s'est dit ça va être fou, ça va pouvoir tout nous résumer, tout nous mâcher. Et vous allez voir qu'on n'est pas si loin de ça. Là, vous voyez, alors c'est dingue, c'est dingue. Alors c'est fou, on peut voir qu'il est déjà en train de faire le tableau. Et ça c'est quelque chose que je vous recommande de faire. Demandez-lui de faire des tableaux. N'hésitez pas aussi à ajouter des catégories pour voir un petit peu ce que vous avez. Là par exemple, on peut voir qu'il manque des avis. C'est assez dommage. Alors je ne sais pas s'il manque des informations sur Google et qui font qu'ils ne trouvent pas très bien. Mais en l'occurrence, vous pouvez voir qu'avec une version beaucoup plus aboutie de cet outil, on peut imaginer que tout se fera super bien et que toutes les informations seront retranscrites très facilement. Alors là, on a déjà un beau tableau avec le nom, l'adresse, le téléphone et l'avis sur 5. Et en prime, les images qui vont avec. Enfin bref, tout ça, tout ça. C'est parfait et on peut voir que c'est assez puissant. Maintenant, si on veut faire quelque chose de beaucoup plus poussé, fais-moi un tableau comparant le prix en France de la farine au kilo de 2000 à 2020. Là, on va voir ce que ça va donner. Alors ce qui est intéressant avec ça, c'est de voir comment il mâche toutes les informations et qu'il les met sous forme de tableau. Là, ce n'est pas très compliqué. Au niveau des catégories, on n'aura pas beaucoup de choses. Le prix moyen au kilo, l'année, on peut voir que ça évolue. Et comme ça, on peut faire une comparaison. Si on veut faire, par exemple, une recherche sur l'inflation de façon très simplifiée. Et on peut voir que... Ah, attendez ! Alors, je ne sais pas pourquoi il n'a pas réussi. Il a buggé. Il s'est arrêté à 2012. Voilà. Avec une simple recherche. Et en plus, il me cite la source. Donc, l'initié de 2015 à 2020. Par contre, il a oublié 2020. On va lui faire remarquer. On va voir ce qu'il va me dire. Ah, d'accord. Donc, pas encore disponible. Il faudra attendre quelques mois pour les connaître. D'accord. On clique ici pour reset la conversation. Et on va faire quelque chose de créatif. Liste-moi 10 idées de startup à lancer en 2023. Alors, il va faire une recherche, évidemment. Et il va nous donner des choses. Alors, il nous donne des choses assez extravagantes. Là, je ne m'attendais pas à ce qu'il me donne des choses comme de la planification d'événements, du tutorat en ligne, des services de garde d'animaux. C'est des choses, enfin, pas banales, qui sortent du lot par rapport à ma demande initiale qui était la startup. Alors là, on va tester un petit peu sa créativité. Rédige-moi un email pour M. Dupont, mon professeur de Quidditch, disant que je ne serai pas là demain pour son cours car je me suis cassé le pied. On va voir ce qu'il va nous générer. On va voir si il est complice avec nous. Et là, on peut voir qu'il n'y a pas de requêtes qui ont été faites sur Internet. Et c'est assez intéressant de voir qu'on pourra parler avec lui simplement, sans qu'il fasse de recherche à chaque fois. Donc, on a un mail. Rajoute un trait d'humour. Voici une version plus homéoristique pour ce mail. Donc, il a rajouté une petite version avec un peu plus d'humour en parlant d'Harry Potter. Refait ce mail en étant énervé car cela fait 15 fois qu'il m'appelle sur mon fixe. Et on va voir ce qu'il va me dire. Donc là, on a la créativité qui rentre en jeu parce qu'en effet, je me suis cassé le pied en tombant de mon balai lors d'un entraînement avec mes amis. C'est déjà assez pénible comme ça. Alors, arrêtez de m'appeler sur mon fixe toutes les 5 minutes pour me demander si je vais venir ou pas. Actuellement, je suis à l'infirmerie. Voilà, c'est beaucoup plus ferme. Le trait d'humour a disparu et c'est sympa de voir ce qu'on peut faire avec ce chatbot. Et là, on va faire quelque chose de précis. Je dois partir en lapogne dès demain. Je pars de Paris. Fais-moi un tableau comparatif des différents prix ainsi que des horaires de décollage. Imaginons que je suis fâché avec le Père Noël. On va voir ce que le chatbot va me dire et comment il va m'aider dans ma requête. Le tableau se crée et on peut voir qu'il y a différentes informations et qu'il m'a trouvé, vraisemblablement, le moins cher. Et cette dimension précise, on l'a parce qu'il y a par exemple le nombre d'escale, heure de départ, heure d'arrivée, durée. C'est vachement précis. On va repartir sur le créatif pour voir ce qu'il est capable réellement de nous faire. Fais-moi un script pour une vidéo TikTok de moins d'une minute visant à raconter l'histoire de Charles Ponzi, créer l'intrigue dès le début et délivre les informations ou l'information plus importante à la fin pour optimiser le taux de rétention des viewers. Et on est parti pour voir un petit peu ce qu'il va nous dire, comment il va générer ça et voir sa pertinence. Là, il fait une petite recherche quand même sur Charles Ponzi. Il n'a pas tout en interne. Il se base sur des choses peut-être plus récentes. Et écoutez, pour l'instant, il y a tout qui s'emboîte. Il y a des informations. Alors là, je suis assez impressionné de ce qu'il a pu me faire parce qu'il a respecté mes consignes à la lettre. Et on va voir si c'est tout bon. L'intrigue se trouve ici vers le début. C'est ce que je lui ai demandé. Je suis plutôt satisfait de ce qu'il nous a sorti. Bon, au final, qu'est-ce que j'ai pensé du chatbot qu'il y a disponible sur Bing quand on fait une recherche ? Alors, je pense que ça va drôlement changer la façon de rechercher les choses sur Internet. Au lieu de parler avec des mots-clés, on va pouvoir interagir beaucoup plus naturellement, avec un langage beaucoup plus naturel, pour faire des recherches beaucoup plus précises et rapides. Et je trouve quand même que c'est une bonne alternative à ChatGPT. Je suis très content des résultats qu'on a pu avoir. Malheureusement, il n'y aura pas possibilité de continuer les conversations tout le temps avec lui. Ça, c'est un bémol. Mais mis à part quelques petites failles que j'ai pu voir durant cette vidéo, il y a un énorme potentiel derrière tout ça. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas que je vous ai réalisé un PDF reprenant les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle à connaître pour 2023. Je les ai sélectionnés parmi une centaine d'outils différents et je vous ai mis que la crème de la crème. Je vous invite à les voir en description. Il y aura le lien qui est complètement gratuit, qui est offert. Vous avez seulement à rentrer votre email et vous sera instantanément envoyé. Abonnez-vous pour ne rien louper. Et nous, on se trouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Julien.